assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bonjour les amis alors marahbabikou fait attimad dian les éléments de la route alors uselna l'élément 7 qui est le gomble et de blé qu'on achève les 5 éléments des vidéos sabeqa alors aujourd'hui on arrive à le gomble et de blé le sixième élément de la route alors had l'élément vous savez bien que le rôle dialou ou l'objectif ouan ardo l'art dielna plat ou la n'hafde ou la wahde le ponte les acceptables bach iddozofiha li voitour dielna alors hada ouwa l'objectif dial rombli et de blé la diférence entre rombli et de blé il a chifna fhaed shakl haade lin ouwa la tabro ouwa lin diel la route fhaed le minta qa chifna anna kain bzaf oula le moustawadiel tiran naturgil tala ala le moustawad li brylan d'ouzofiha la route ya nash khsman dirou tout simplement on va on lovi had le parti dielter ou la diel l'eau sol et si on parle du diéblé par contre fhaed li deux ans kifme chifna a le 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 tiran naturgil kain filte et diel le fach ghadin douzul route alors on doit ajouter des tirans de sol des terres bach n'gadou in hafde ou ala hadak la surface dielter sol dielter ou la la surface fach ghadin douzul la route dielter plat alors lorsqu'on parle du diéblé il s'agit de lever la terre lorsqu'on parle de rombli il s'agit de ghadin pose oula ouwa on va ajouter on va poser had terf lison dielter had de l photo li kachifu ghadin kou il s'agit de d'une image qui qui montre l'opération dielterrassement alors comme vous savez le premier étape diel ai projet routier après bien sur l'étude les essais de reconnaissance du sol et cetera et cetera alors au premier étape diel travail sa approche et ouwa terrassement après l'étude et tout ce qu'on a déjà dit alors qu'il m'a kachifu ghadin kou il s'agit de l'opération du terrassement terrassement ket konfihye fach ket konhad li du notion diel rombli et déblé le manatiq fach ghasma de zon li khsmanzidou fihum lo sol kanhadruu ala le rombli le zon li khsmanchidou minhom ter kanadwiwa ala déblé voasi les deux autres images aussi le notion diel rombli déblé par exemple hana kanadwiwa ala l'rombli parce que pour pasi had l'pont drna hana l'rombli bach mtulla mousta wa diel route par contre ici qu'elle n'a wajj bilana tu simplement pour faire passer la ligne de la route on a on a débléé il y en a wajj d'eblé haydna terre dachindouzou la route diana voici d'autres images qui le mage tout simplement ici on parle de déblé hikane canadron terre higidna vachindouzou la route diana et si on parle de rombli parce quoun a jeté a yus surface ou bien niveau diel terre naturelle on a ajouté deux terres pour faire une telle tourne et voody el route diana tu simplement voici wajj de l'image l'opération du déblé ici aussi on parle de l'opération du déblé parce qu'on a débléé alors comme vous voyez les notions du déblé sont des notions qui sont très faciles on parle de remblé déblé dans l'opération du déblé alors après la notion du déblé on va parler de déblé alors les déblé la définition du déblé il s'agit de l'inclinaison transversale de la route il y a un point au niveau transversale de la route l'objectif l'objectif principal du déblé de verre ou à faire évacuer les eaux maintenant l'équête qu'on l'a pluie qu'on a déjà défini la chaussée les vidéos alors la pluie tout simplement on va pas laisser l'eau stockée dans la chaussée parce qu'il va la détruire tout simplement à l'inclinaison transversale de la chaussée le déblé de 2,5% pour évacuer les eaux donc on va essayer de voir l'image voilà alors tout simplement ça va dire la chaussée le déblé de la chaussée le déblé de la route il y a une en droit il y a une route directe ou bien les virages les courbes par exemple les virages le route d'ailleurs on parle de courbes alors les dévers mara l'aïsion d'il ouf la courbe mara l'aïsion d'euro le même dévers de 2,5% 2,5% ça dépend beaucoup des facteurs qu'on va voir par suite alors tout simplement il y a la chaussée le dévers il y a les pentes que l'aïsion d'euro dans la chaussée maintenant il y a une compétition centrale il y a deux voies de chaussée alors l'objectif il y a une compétition centrale il y a une compétition centrale il y a une compétition centrale généralement il y a 2,5% dans les deux côtés de la chaussée et pour les accoutements il y a une compétition il y a une compétition de 4% très très facile alors il y a une compétition centrale un des verrages, un des voitures qui apprend une compétition centrale dans la chaussée les voitures permettent d'être une compétition centrale dans les deux côtés de la chaussée il y a une compétition centrale tout simplement et compétition une compétition d'une compétition centrale on va voir ça en détail dans la vidéo prochaines alors les dévers Il y a deux objectifs principaux Le deuxième objectif est de compenser la force d'arriver à la voiture Après les dévers, on va voir l'étalue L'étalue, on parle de deux types d'étalue pour les projets routiers L'étalue de rembler, l'étalue du déblé On va voir les photos de l'éradie biulina Les deux notions, l'étalue de rembler et l'étalue du déblé Alors, ce qu'on doit retenir tout simplement Que l'étalue de rembler sont généralement réglées Pour l'étalue de rembler, il y a trois Le tangent de rembler, l'angle de l'étalue de rembler Il y a trois types d'étalues de rembler L'étalue du déblé L'étalue du déblé On va voir l'étalue du déblé L'étalue du déblé Tout simplement, il s'agit de l'angle de 45 d'arrivée Comme vous voyez dans cette image L'étalue du déblé On a déblé cette section pour faire passer les routes Alors ici, on parle d'étalue du déblé Et ici, on parle d'étalue du rembler Parce qu'on a oublié cette partie L'étalue du déblé Alors, voilà des photos L'étalue du déblé L'étalue du déblé Alors, dans cette image Dans cette photo, on a oublié Tout simplement Cette route, c'est qu'on a oublié Pour faire passer la route On a déblé, alors on parle d'étalue du déblé Alors, on parle ici d'étalue du rembler Par contre, ici Tout simplement, pour faire passer la route On a déblé Alors, on parle d'étalue du déblé Les étalues sont très très faciles Sans dimension à savoir, tout simplement Alors, on arrive à la notion de la berm Alors, la berm, par définition Il y a la partie non-roulable De l'accoutement d'une route Alors, on a déjà défini les accoutements L'objectif de l'étalue Et beaucoup de choses Alors, ces accoutements sont deux parties Une, les berm Ou une, une partie de l'accoutement Il y a une partie après Pour les berm Il y a une partie 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 Mais il est interdit Il y a une partie de l'accoutement 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 Alors, il y a une partie de l'accoutement Il y a une partie de l'accoutement Il y a une partie de l'accoutement Donc, il y a une partie de l'accoutement Il y a une partie de l'accoutement Alors, tout simplement Il y a une partie de l'accoutement 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 Donc tout simplement Alors, tout simplement Est-ce que cette image professionnelle Il y a une partie de l'accoutement Il y a une partie de l'accoutement Alors, tout simplement Une première partie de l'accoutement on a deux parties On a une partie très très�aman On a deux parties On a une partie de l'accoutement On a deux parties ici on va dire que c'est un peu plus simple ici c'est un peu plus simple et on va dire que c'est un peu plus simple c'est un peu plus simple et ce sont des ouvrages hydroliques voilà on va dire que c'est un peu plus simple et on va dire que c'est un peu plus simple mais nous savons que on a fait un peu plus simple on a fait 2,5% et on a fait un peu plus simple c'est à dire qu'on a déblié la terre pour faire passer la route, alors dans cette situation, il n'y a pas d'obstacle ou il n'y a pas d'obstacle alors on ne va pas, mais il y a deux mains là, on doit régler le problème et les accoutements vont faire le sens inverse pour tout simplement rendre un système de drainage il y a une image dans l'écone où les accoutements vont faire le même sens de la chaussée, même que l'écone, l'inclinaison de la home, le sens inverse, le système de drainage alors celle-là, les éléments de la route, les paramètres fondamentaux des projets routiers alors à savoir que pour dimensionner les routes, on doit déjà savoir la vitesse de base, comment on le détermine aussi distance de freinage, aussi distance d'arri, distance de sécurité entre deux véhicules, distance de dépassement, distance de visibilité du dépassement alors ce sont les éléments, il faut qu'on connaît et qu'on connaît, comment on connaît, afin qu'on connaît pour qu'on connaît une autre route, alors j'espère que vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser, je vais répondre avec plaisir à l'écouter de la chaine. Pour vous istiriez, ce que vous avez aimé le vidéo, ne dandez pas à la chaîne et d'aide dans la chaîne et de képter, si vous avez aimé. Et on vous vous remercie, si vous avez aimé, ne déjeunez à la chaîne et à la chaîne. Sous-titrage ST' 501